Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Seigneur d'Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai l'autre, car chacun s'émence Des fois, il est sur Jésus Christ La révélation Derrière le Sté Jésus Christ, il y a le prophète Derrière le prophète Il n'y a pas sa firme Il est sur de mon temps Et derrière le firmé, il y a sa déglise La révélation Qui est Jésus Christ J'ai changé de nom Les non-croyants, croyants Je veux apprendre A connaître Jésus Christ Oui, qu'il y a la route S'équiper et attirer Le Seigneur d'Esprit dans un pays Et là, il y a une table où Le Seigneur d'Esprit dans un pays Le Seigneur d'Esprit dans un pays Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, tous les temps. Qui a nourri la foule, échangé de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, tous les temps. Lui qui a nourri la foule, échangé de l'eau en vin, un appel à la famille. Viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, tous les temps. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Voici arrivé le moment où nous devons nous taire pour écouter tes oracles. Envoie-nous ton nom, Seigneur. Nous avons donné des communiqués concernant ton royaume. Et maintenant, nous voulons Seigneur Jésus ouvrir les Saintes Écritures pour donner un message de Noël. Sois avec nos Seigneurs. Parle toi-même à ton peuple. Que dans un temps record, je puisse livrer le message que tu as mis sur mon cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous lirons trois passages. D'abord dans Matthieu chapitre 2. Du premier au douzième verset. Ensuite, nous lirons dans Colossiens chapitre 1er. Du 24e au 29e verset. Enfin, dans Apocalypse chapitre 3. Le 20e et le 21e verset. Nous lisons. Jésus étant né à Bethlehem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mâches d'Orient arrivés à Jérusalem et dit. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethlehem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi Bethlehem, terre de Juda. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethlehem en lisant. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il est parti. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ses prosternères et l'adorèrent. Ils ouvriront ensuite leur trésor et lui offriront présent de l'or, de l'encens et de la mie. Puis, divinement vertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Colossiens, chapitre 1er. Du 24e au 29e verset. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges me révélait maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Enfin, Apocalypse 3. Le 20e et le 21e verset. Voici, je me tiens la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Avec ce passage de l'Écriture, je voulais parler sur Noël. C'est le petit thème et le petit thème. Je donne à ça. Qu'en est-il de Noël pour les croyants du message du temps de la fin ? C'est le thème. Autrement dit, qu'est-ce qui signifie Noël ? Que signifie Noël pour nous ? Ça c'est le thème. Mais comme sujet, je dis, Christ en vous. L'espérance de la gloire. C'est ça même presque la réponse. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Bien-aimé frères et soeurs. Ça va être attentif à la lecture. Il faut que j'écourte mon message. Parce que le temps, j'ai pris beaucoup de temps d'aller communiquer comme il fallait expliquer ça. Que signifie Noël ? Nous voyons un peu partout dans les bancs. C'est une grande fête. que pendant la période de Noël, les commerçants peuvent vendre et réaliser des bénéfices qu'ils n'ont jamais réalisées pendant toute l'année. Parce que c'est tout le monde. Il y a un gourmand dans les magasins. Vous pouvez acheter des habits pour les enfants. Vous pouvez acheter des petits cadeaux. Vous pouvez acheter des fleurs. Vous pouvez acheter des sapins de Noël. Pour nous, nous, nous avons un peu à Noël. Toutes ces choses-là. C'est bien. C'est bien. Mais pour nous, les gens qui ont été, que ça se dit ? Que ça se dit ? Il n'y a pas de gens. Nous savons que ces pratiques-là sont des pratiques païennes. Et c'est pour autant dire aussi que nous, comme c'est païen, les pratiques sont devenues païennes, pour nous, Noël n'a plus de sens. Comment est-ce que ça se dit ? Dans le message, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. les dons de Dieu trouvent toujours leur place c'est un message qu'il avait prêché le 22 décembre 1963 il parlait justement sur Noël c'était un message de Noël je vais lire en sautant je ne crois pas que Christ pouvait naître un certain 25 décembre je ne crois pas que Christ pouvait naître un certain 25 décembre en Judée pourquoi frère madame justifie ça parce qu'il fait plus froid qu'ici à ce moment il y a même de la neige comment les bergers pouvaient-ils garder leur troupeau pendant la nuit dans la neige et ensuite le recensement parce que vous vous rappelez que Joseph et Marie devaient partir chacun dans sa contrée pour aller se faire recenser et ça pouvait se faire pendant cette période là où il y avait de la neige et ensuite le recensement et que sèche encore le recensement et toutes ces choses et Marie venant de si loin jusqu'à Bethlehem en Judée Marie mwennie kouya kutokya mbari paka na mouyudea au delà de Jérusalem mwle ngambo ingine pour le recensement je peux difficilement croire cela je crois que les montées de Nazareth comment ça reste possible cela ne pouvait pas l'être je crois que Jésus est né au printemps car en toutes choses il était imparfait à nous il est né dans une étable non pas dans une maison c'est qu'il devait naître pendant la période où les agneaux naissent c'est au printemps environ au mois d'avril mars-avril le printemps il est né au kathia kifukutu amel amina quand il ne fait pas froid au kathia kouna baridi je sote minaluka paragraphe 21 il est né au mois de décembre il est né au mois de décembre qui ne soit né au mois d'avril qu'est-ce que ça change vous voyez aujourd'hui lorsque nous sommes trois points même si même si s'il est célébré c'est là au mois de juillet ou au mois d'avril ou peu importe quand cela pouvait se faire ce qui importe c'est toujours le caractère sacré nous a donné l'espérance que nous avons c'est ça qui est important de savoir qu'un jour le dieu du ciel était venu sur la terre s'était revêtu d'une chair pour payer le prix pour offrir un sacrifice afin de nous racheter afin de nous donner l'espérance que nous avons à cause de l'oeuvre du calvaire nous croyons que nous serons en l'église nous sommes des chrétiens nous sommes sauvés nous irons au ciel nous les risons parce qu'il y a eu une oeuvre qui a été accomplie c'est toujours le caractère sacré de la commémoration du fait que dieu nous a donné l'espérance que nous avons et maintenant vous direz vous direz parce qu'on a dit qu'il faut respecter ce qui impose le caractère sacré maintenant vous direz maintenant vous direz et bien le reste de tout cela les restes de tout cela il est bien il est déjà très loin tu ne retrouves plus ce ne sont plus les mêmes paragraphes je suis au paragraphe 22 ça ne correspond pas avec ça bien et bien le reste de tout cela il est déjà très loin santa claus les choses chez les catholiques là-bas et tout ce que font les gens et bien nous ferions mieux de faire aussi cela parce que c'est sacré il dit non 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 pour nous ceci n'est pas une célébration païenne c'est un moment sacré ce n'est pas biblique ceci n'est pas une célébration païenne nous avons donné des cadeaux aux enfants c'est bien vous pouvez acheter des abis à vos enfants c'est bien mais l'importance Jésus est né il nous a donné de l'espérance quel est le but de sa naissance est-ce que j'ai atteint ce but il est né pour quoi pour me racheter et après il m'a racheté la vie qui était en lui doit venir à moi c'est ça le sens correct de Noël il dit s'il n'y avait pas eu de Noël il n'y aurait pas eu de résurrection il fallait que Noël soit là il répandait à Noël pour qu'il y ait la résurrection si il n'y avait pas eu de Noël il n'y aurait pas eu d'amour il n'y aurait pas eu de paix pour nous il ne s'agit pas d'une célébration certain moments sacrés si il n'y avait pas eu de Noël il n'y aurait pas eu de résurrection si il n'y avait pas eu de Noël il n'y aurait pas eu d'amour si il n'y avait pas eu de paix il n'y aurait pas de vie à venir il n'y aurait pas eu d'amour s'il n'y avait pas eu de Noël quand il n'y aurait pas eu de Noël 23 et maintenant vous direz et bien tout le reste du monde tout simplement et bien vous voyez il n'y aurait pas eu d'amour l'éclair en zigzag dans un ciel sombre il n'y aurait pas eu d'amour il n'y aurait pas eu d'amour oui, c'est l'éclair qui zigzag dans un ciel sombre et nuageux et qui nous montre qu'il peut y avoir de la lumière autant de tenebres les lumières de ce soir prouvent qu'il peut y avoir de la lumière autant de tenebres Il pose la question Et à quel moment La lumière brille telle est mieux C'est dans le teneur La lumière brille mieux dans le teneur Si vous allumez ces lumières durant la journée Votre émergne Quand la lumière brille Quand la lumière brille C'est dans le teneur Si vous voulez Votre émergne Votre émergne Passer ? Alors je lis sur moi c'est à peine si vous pouvez remarquer qu'elles sont allumées mais une petite, une toute petite lumière brillera très fort dans les ténèbres et juste en ce moment il y a des ténèbres alors que chaque chrétien devait donner un témoignage de l'espérance qu'il a en Jésus Christ partout dans le monde il y a des ténèbres de fesses il y a des choses qui se font dans les ténèbres il y a des gens, des agents de ténèbres qui aiment les ténèbres vous connaissez les insectes et d'autres animaux qui n'aiment que la nuit les cafards, les chauves-souris quand vous allumez la lumière qu'est-ce qu'ils font ? ils sont en débandade ils n'aiment pas la lumière mais quand on est ténèbres c'est leur fête c'est comme des gens vous devez être délivrés de ces esprits-là je n'aime pas les choses qui se font dans la nuit je n'aime pas les choses des ténèbres je n'aime pas toujours marcher la nuit je n'aime pas toujours marcher la nuit vous vous fréquentez, vous aimez des petits coins sombres je n'aime pas les ténèbres je n'aime pas que tous les enfants de lumière la nuit vient c'est le temps d'aller vous reposer la nuit vous cherchez il y a les oeuvres de ténèbres et le diable a fait quoi ? dans des boîtes de nuit on a même mis des jets de lumière quelqu'un vient là-bas vous n'avez pas bien même son aspect tout est troublé là-bas il y a de la musique et vous êtes content ça ce n'est pas la place pour les enfants les ténèbres ce n'est pas pour les enfants de Dieu nous devrions témoigner de l'espérance chacun de nous doit témoigner de l'espérance qu'il a en Jésus Christ nous sommes des prisonniers des prisonniers pour Christ je me rappelle mon ami là je ne sais pas s'il devait venir aujourd'hui je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui maître Rocky vous êtes là ? il devait venir dans une délégation il m'a promis qu'il pouvait quand même visiter il m'a promis qu'il pouvait quand même visiter alors c'est ami où est Rafiki ? s'il était là il pouvait témoigner de ce que j'ai dit au début de notre foire lui était un pantecotiste de quoi il est encore ? je ne sais pas mais je l'ai invité on s'invitait souvent on a dit qu'il était un jour il vient chez nous on était là on était là il m'invite il m'a dit les jours de fête comme ça c'est pas la maison c'est pas la maison on a tout on a tout on prend du sucré il a tout fait pour me convaincre j'étais catégorique j'étais catégorique j'étais catégorique il m'a dit ça il est allé voir ma mère dis quand même à ton fils dis quand même à ton fils que nous sortions c'était le jour de Noël c'était le jour de Noël nous sortions quand même la nuit de Noël maman lui a dit il a refusé maman quand même bien c'est ma à la elle est sortie à 14 il a accompagné il est parti quand il est parti il voulait aller qu'on fasse un peu le tour qu'on aille c'est diverti a répondu a répondu l'outil tout cas tout cas alors il est allé quelque part dans une boîte jo acaïda fashimoya mon boîte il était seul arcouillat pgaïa qu'il moulin il est entré acaïngia il s'est mis un état là comme c'était un pentecost il n'avait pas une vie il a demandé le sucré aca l'ombre il était consacré on l'a c'est ça c'est lui qui m'est raconté après la compagnie à ce que j'ai une joie à l'arrivée on apporte les sujets pas comme l'été a sucré juste après qui chatou on l'a servi voulait prendre par un papier à notre temps qu'on a une fois une femme à non à mon amour bien habillé voilà moussouris il vient à côté il m'a dit que c'était une jolie fille à l'arrivée est-ce qu'elle vient aca couillaha eh frère d'où toi aussi tu viens ici non ué yon a plus y'a capa il m'a dit que c'était comme une gif acaï donc il est sorti il m'a dit il m'a donné raison le lendemain il est venu me voir même les gens du monde nous connaissent nous devons témoigner pour jésus il est allé là-bas c'était la grâce pour lui il pense mais cette femme qu'est ce qu'elle vient faire une fille sans doute une prostituée elle était là mais la fille là s'étonne tu es pris à rama non donc on n'a pas qu'à rama chéotile donc je viens ici il dit anasema n'a pas su répondre pour lui cette parole ça c'est il a compris que ce n'était pas sa place et il a couru à toute chambre bien aimé frères et sœurs le monde veut voir les fils de Dieu pourquoi les gens vont-ils croire si ce qu'ils font c'est ce que vous faites ils veulent vous voler avec eux ils trichent vous trichent avec eux ils boivent vous buvez avec eux comment vont-ils croire toi tu es frère du message tu vois frère mais non mais nous sommes avec toi il faut suivre ce que j'ai dit et non pas ce que j'ai fait on t'avoue vous jetez le propre sur la parole de Dieu nous sommes enfants de la lumière vivons dans la lumière marchons dans la lumière vous êtes enfants de la lumière vous louez une chambre vous louez vous êtes célibataire vous êtes chez vous vous êtes arrivés sur votre amie vous aimez vous dire vous êtes venu de la lumière vous êtes venu avec un ami je suis venu d'être venu avec mon amie je suis venu avec mon amie je suis venu avec mon amie vous vous empiez de le faire vous vous empiez de la lumière vous vous empiez de la lumière un Chrétien ce n'est pas sa femme il n'est pas sa femme même si la fréquente elle est ici la fréquentation c'est chère c'est pas mal beaucoup sont complices ici je connais quelqu'un à qui chose c'était mon oncle sa fille avait fait des bêtises il était premier avocat général autant de boutons dans l'ancien régime il était premier avocat général de la république premier avocat général alors ça 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 peut aussi mwepu il s'est mis pour les baguines à l'aïque il est mis pour alors ça ça qu'est-ce qu'il a fait sa fille écrivait je suis sorti avec tel dans son carnet dans son carnet on s'est rencontré tel jour à tel endroit un jour quelqu'un devait la fréquenter pour l'épouser moutou à l'épouser moutou à l'épouser moutou à l'épouser sur ce carnet là à quand vous cassez a payé beaucoup il a eu peur parce qu'il avait écrit même tel jour j'avais avorté ces hommes-là il dit non non son papa ici comme il est comme ça on risque de nous arrêter je vais il a pris l'agenda il a remis entre les mains de son père Qu'est-ce que mon oncle l'avait fait ? Tout celui-là dont le nom était dans la vie A Macal Commençant par sa fille Même le médecin qui l'avait aidé à avancer On les a ramassés C'est un jour on va te ramassés Toi tu encourages le mar Tu encourages le mar Ta maison est devenue une maison de tolérance Une maison de prostitution Où les gens amènent des prostituées Et toi une fille on t'invite du pas Qui est qui ? Les prostituées de la rue Christ En nous L'espérance de la gloire Le monde veut voir où sont les chrétiens En qui Jésus est né Le monde veut dire qu'il n'est pas Jésus dans la crainte Mais c'est Jésus en nous C'est Jésus en moi C'est ça Noël Je vais vous lire Jésus en moi Quand on te voit Quand on te voit Jésus Vous avez déjà lu Jésus fumant la cigarette Jésus dans une maison de prostitution Jésus en moi Le monde veut dire qu'il n'y a pas De qui êtes-vous les fils ? Qui est-ce que vous représentez sur la terre ? Le comérage c'est vous les voisins sont fatigués de vous le dimanche tu iras au ciel toi pour chanter des choses que votre témoignage soit conforme à votre foi à votre confession juste en ce moment il y a des ténèbres alors que chaque chrétien devrait donner un témoignage de l'espérance qui l'a en Jésus-Christ non pas un certain Père Noël qui serait né là dans une espèce d'arbre illuminé là depuis longtemps et qui a parcouru la forêt une nuit c'est une histoire fictive sans fondement mais nous croyons fermement à la parole de Dieu promise sur la venue du Messie qui fut né le jour de Noël il y a presque 2000 ans c'est ce que nous croyons dans le message de la divinité de Jésus-Christ paragraphe 84 puis nous allons sauter 88 c'est un message que l'avait prêché le 25 décembre 1949 la divinité de Jésus-Christ il dit frère quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans le cœur humain cette divinité vous avez suivi ? quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans un cœur humain cette divinité chasse expulse tout ce que Dieu n'a pas créé tout ce que Dieu n'a pas créé doit être expulsé ça doit sortir de ton cœur ça doit sortir de mon cœur ça doit sortir de mon cœur ça doit sortir de mon cœur Amen Amina frère quand la divinité de Dieu par le Saint-Esprit entre dans un cœur humain et l'en expulse tout ce que Christ n'a pas créé Dieu est le Christ qui est en train de faire vous savez que c'est la vérité Dieu mon Dieu Christ Christ l'espérance de la gloire en vous Dieu mon Dieu Christ l'espérance de la gloire en vous pas dans la crèche mais en vous je me rappelle quand nous étions des catholiques il y a la crèche dans chaque église catholique qui est la canisse catholique mais je suis là-bas Marie et on va se prosterner on appeler ça c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la procession quelque chose comme ça dis tout comme ma vie hein procession hein procession oh ah procession C'est pourquoi nous aurons ces réunions-là. C'est ça Noël. Les réunions spéciales. C'est pour que Christ entre en vous et expulse la haine, l'incrédulité, la mondanité, la débauche, les mensonges, quand Christ entre, l'expulse de tout ce qu'il n'a pas créé. Parce que Dieu n'a pas créé des mensonges. Les mensonges viennent de qui ? Dieu n'a pas créé le meurtre. Dieu n'a pas créé la haine. Ça vient du diable. Et tout ce que Dieu n'a pas créé, quand la divinité entre en vous, elle chasse l'incrédulité. La divinité chasse les doutes. Chasse la débauche. La divinité chasse l'hypocrisie. Elle chasse l'orgueil. Vous pensez que l'orgueil vient de Dieu ? Ça vient de qui ? Du diable. Il était les bras droits de Dieu au ciel. Quand il a eu l'orgueil, il voulait devenir comme Dieu. il n'était pas content de la place que Dieu lui a dévoilé. Il a convoité la place de Dieu. Il a convoité la place de Dieu. Et il fut excusé. Quand la divinité entre en vous, elle chasse l'orgueil. Il a fait tout ce que Dieu n'a pas créé. C'était arrivé une fois. Dieu était là au commencement. Il est entré dans Moïse. Il est entré dans les enfants d'Israël. Il est venu dans la crèche. Il est venu dans la crèche. Même maintenant, ils adorent là comme quelque chose de préhistorique. Alors que Christ est en vous. Christ est enfant. Vous allez aujourd'hui. Est-ce que c'est un bébé ? Christ est bébé aujourd'hui ? Est-ce que Christ est bébé ? Est-ce que Christ est bébé ? Est-ce que c'est bébé ? Est-ce qu'il est bébé ? Est-ce que c'est bébé ? Il est éterné. Il est éterné. Il l'accomplit en œuvre. Mais il doit naître en vous. Il est en vous. Christ est enfant. Amen ! Il l'adore là comme quelque chose de préhistorique. Alors que Christ est en vous. Le voilà aujourd'hui. Le Fils de Dieu en action. Sa grande église est en action. Christ est en action. Son église est en action. Je agis. Christ agit. Il agit dans son église. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. C'est Christ est en moi. Je crois que je serai enlevé. L'espérance de la gloire. Christ est en moi. Je suis plus que vainqueur. C'est lui qui vaincra. Je l'ai fait un soir avec moi. Sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Quand j'ai fait un soir avec mon père. Je suis son trône. Quand j'ai fait un soir avec mon père. C'est son trône. Christ est en moi. L'espérance de la gloire. Comment puis-je vaincre cet âge mauvais ? Comment puis-je vaincre tous ces esprits seducteurs ? Il faut que Christ entre en moi. Christ c'est lui le vainqueur. Il est le puissant concurrent. Il est le puissant vainqueur. Nous le verrons le jeudi. Dans le message. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. La réponse. Jésus veut agir dans son église. Mais comment pouvez-tu l'agir ? Si il n'est pas en moi, si il n'est pas en vous. Vous vivrez ce message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? C'est Dieu lui-même. Il va expliquer. On ne peut pas expliquer Dieu. Je ne peux pas l'expliquer. Mais il essaie de donner ses caractéristiques. C'est là qu'on dit, qu'est-ce qu'il est le Saint-Esprit ? Dieu vous a approuvé. Dieu a agréé votre foi. Dieu a accepté votre répentive. C'est pourquoi il vous scelle. C'est un saut d'approbation. C'est un signe d'alliance. Il est le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit en vous. Vous êtes dans une alliance avec Dieu. Vous êtes dans une alliance avec Dieu. Une alliance. Et le Saint-Esprit en vous. Avec Dieu. Bien aimé, frézé. C'est ça, le Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé ? C'est pour que lui-même. Vienne opérer et agir dans son église. A travers ses fils et ses fils. Dieu a une famille sur la terre. Moukou, y'a une famille sur la terre. Moukou, y'a une famille sur la terre. Il me reste dix minutes pour que j'avance. Alors, il y a une famille sur la terre. Mais le prophète a aussi dit, Il y aura la lumière au temps du soir. C'est juste. Vous trouverez certainement le chemin de la gloire. C'est juste. Le temps du soir est venu. Maintenant, l'église. Qui autrefois. Estait vêtue à la lumière de l'expérience de la petite grèche. Par laquelle nous sommes passés. L'église est arrivée maintenant. Au point où. Moukou tambayo. Les gens. Réalisent que la divinité. Wannatambou ayakoufema ou mungu. Et la puissance du Dieu tout puissant. Na ouwezo ya mungu mwenyezi. Vive dans l'être humain. Oukou naishi. Ndani ya mwannatamu. C'est ça la lumière du soir. Il est ndani ya mwannatamu. Aujourd'hui dans les êtres humains. Oukou naishi ndani ya mwannatamu. Dieu aujourd'hui est dans ses fils et ses fils. Ndani ya mwannatamu. Je est dans son peuple. Ndani ya mwannatamu. Le même Jésus. Oulay yesu mwannatamu. Dans cet âge. Mwikizami. Il s'est voilé dans les prophètes. Ndani ya mwannatamu. Mais les prophètes est partis. Ndani ya mwannatamu. Est-il parti avec la colonne de feu. Est-il parti avec la colonne de feu. Est-il parti avec le saint d'esprit. Est-il parti avec le saint d'esprit. Frère mme dit les esprits ne meurent pas. Ce sont les hommes qui meurent. Tu meurs mais l'esprit reste. Ndani ya mwannatamu. Amen. Où est Dieu aujourd'hui. Où est Jésus aujourd'hui. Ndani ya mwannatamu. Dans ses fils et ses fils. Ndani ya mwannatamu. C'est ça le sens de Noël. Il est njo Noëli. Est-ce que Jésus est né dans ton cœur. Il est njo Manaya Noël. Est-il né dans ton cœur. Est-il Arizali wa Ndani ya mwannatamu. Est-ce que Jésus est dans ton cœur. Est-il Yesu est mwannatamu. Si Jésus est dans ton cœur. Kama Yesu est mwannatamu. Tu peux te rejouir. Alors en ce jour. Tu dois célébrer cette fête. C'est un moment sacré. Je me rappelle ce qui est arrivé. Je suis né et tenais dans ce monde. Il m'a racheté. La preuve que je suis racheté. Il est venu vers l'humanité. Il est venu vers l'humanité. Il n'est point resté dans la crèche. Et aujourd'hui. Que font-ils qu'est-ce que les gens font. Que font-ils en commémoration de sa naissance. Ils prennent un arbre. Ils le coupent. Et en font un arbre de Noël pour les enfants. Mais il pense. Trois points. Il n'a pas condamné. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est très bien. Je ne m'en prends pas à cela. Si vous avez une arbre de Noël. On ne te condamne pas. Il est venu vers l'arbre de Noël. Mais à côté de ça. Que Christ soit vivant. Quand le frère ne m'a pas condamné, on ne m'a pas condamné. Mais vous voyez là. Non pas. Allez faire les arbre de Noël. Vous êtes plus saint que le prophète. S'il y en a qui aiment l'arbre de Noël. Si quelqu'un m'offre le sapin de Noël. Je vais le mettre chez moi. Il est venu vers l'arbre de Noël. Ne condamnez pas quand les prophètes ne m'ont pas condamné. Amen. Il est 16. Qu'est-ce qu'il prend ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un arbre de Noël. Il le coupe. Il en fait un arbre de Noël. C'est ça le sapin. Pour les enfants. C'est très bien. Je ne m'en prends pas à cela. Mais le problème. En est qu'il s'occupe plus de l'arbre de Noël que de Christ. En est qu'il s'occupe plus de l'arbre de Noël, il n'est qu'il s'occupe plus de l'arbre de Noël. Je n'ai pas l'argent pour mon sapin de Noël. Quel sens c'est-à-dire ? Parce que tu vis mal. Ça ce sont des choses secondaires. La chose essentielle. La perle d'un grand prix. C'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Il dit. Christ Kringle. Christ Kringle. Saint Nicolas. Il est partout dans le pays. Qui était-il ? C'était un Allemand, un saint catholique. Il y a des années. Un vieil homme qui allait ici et là faisant du bien. Et aujourd'hui c'est devenu presque une adoration. C'est vrai. Quant à moi. Saint Nicolas là c'est très bien. C'est très bien de les raconter aux enfants. Ou quoi que ce soit que vous voulez faire. Mais le problème. C'est qu'il est très facile de tomber dans cette ornière. Et de rejeter Christ. Le véritable fondement. C'est Christ en vous. C'est ça le fondement de Noël. Et les gens prennent Christ Kringle. Au lieu du véritable Noël. C'est juste. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Mais regardez mes amis. L'heure est arrivée. Et il est déjà venu. Où le drame des dieux se déroule ici devant nous. Le fils de Dieu qui était dans la crèche. Et maintenant dans le cœur. Il est la divinité de Dieu. Il est le Dieu. Il est Dieu le créateur. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Et aujourd'hui. C'est lui qui ne va pas à l'église. L'espérance de la gloire. Le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent qu'il s'agit d'une petite adhésion à l'église. Ou quelque chose comme ça. Mais. C'est Dieu le créateur. Vivant en vous. Et vous donnant toutes les puissances. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Aussi cela est-il en vous. La divinité est dans vous. Pourquoi ? Aussi cela est-il en vous. Dans l'entuit. Vous en êtes en possession de tout ce qu'il a fait. Vous en êtes en possession de tout ce qu'il a fait. Aussi cela est-il en vous. Pour que vous vous absteniez. Du mal. Pour faire le bien. Pour éviter le mal. Et fuir vers la justice. Pour vous détourner de la tentation. Tout malice. Tout haine. Tout en vie. Et ainsi de suite. Éloignez-vous-en. Car cela lotera de votre cœur. Et vous voulez le recevoir. Étreignez-le. Vous vous combattiez. Aimez-le. Vous vous pendez. Gardez-le. Vous vous djongez. Dans votre cœur. Et aimez-le. Je peux vous dire. Je peux vous dire. Que l'église unique. Dans ce genre de puissance. A la puissance de lier les yeux. Comme Elie avait lié les yeux. De guérir les malades. De guérir les malades. De guérir les malades. D'ouvrir les yeux des aveugles. De guérir les yeux des aveugles. Alléluia. Alléluia. Les sourds. Les sourds. Ils parlent mais ils vont corriger. Les sourds parlent. Les muets parlent. Les muets parlent. Et les sourds entendent. Les sourds marchent. Les affaires de foie. Pourquoi. C'est le fait de reconnaître la puissance du Dieu tout puissant. Dans votre cœur. Le voilà. j'ai ou les louis j'ai la divinité ou mon goût à ça c'est très bien et une moussouris cabissa je laisse les autres et minatia bibi to binginé si je devais vous lire les déclarations frère mme dit tout ce dont nous avons besoin se trouve en christ tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le saint-esprit toutes les promesses se trouve dans le saint-esprit si vous avez les si vous avez le saint-esprit toutes les promesses de la bible sont vôtres disons sans on arrête là bas parce qu'il est temps les autres là on en parlera une autre occasion bien-aimés frères et sœurs si vous n'avez pas reçu le baptême du saint-esprit ce matin il a subi entré en courant dans le royaume de dieu aussi vite que vous l'aéprouvé le temps du sœurs est en courant l'ennemi est entré comme un flot et il élève un étendard contre cela c'est un drame qui se déroule l'église rentre à la maison tout aussi sûr que tout il ne faut pas que vous attendiez toujours à moi vous n'avez pas vous n'avez pas tout le temps pour attendre vous feriez mieux de venir maintenant vous feriez mieux de le faire aujourd'hui c'est juste pendant qu'aujourd'hui c'est les jours c'est les jours c'est les jours c'est les jours faites le maintenant recevez le saint-esprit tout ce que vous cherchez là se trouve dans le saint-esprit avec le saint-esprit tu peux regarder ton héritage comme dans une galerie il y a les enfants tu n'as pas d'enfants les enfants sont là je n'ai pas du travail le travail est là il n'y a pas d'argent l'argent est là je rentre dans la galerie je te dis tout ça t'appartient comme tu es le saint-esprit tout ça ça appartient mais l'argent là c'est très loin les enfants là-bas qu'est-ce qu'il faut pour avoir ça tu es déjà dans la galerie avec le saint-esprit qu'est-ce qu'il faut il faut chercher une échelle mais l'échelle c'est l'échelle de Jacob c'est quoi l'échelle c'est la prière mettez ça montez prenez les enfants mettez ça montez prenez l'argent mettez ça montez prenez le travail que Dieu vous bénisse mon mari paris noël c'est christ on vous noël c'est ça le sens de noël papa janka tu peux dire mais la sa noël c'est christ noël c'est christ amena l'espérance de la gloire nous allons adorer le seigneur j'aime ça j'aime ça très bien j'aime ça très bien miséricorde dans son j'aime ça 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 Nous marcherons dans la lumière par où la misérie est en réversé. Prions tous tes nôtres du jour et la nuit. Alléluia, Jésus, la lumière du monde. Écoute la paix du Seigneur, Jésus, la lumière du monde. Écoute la paix du Seigneur, Jésus, la lumière du monde. Écoute la paix du Seigneur, Jésus, la lumière du monde. Écoute la paix du Seigneur, Écoute la paix du Seigneur, Écoute la paix du Seigneur, Jésus, la lumière du monde. Écoute la paix du Seigneur, Écoute la paix du Seigneur, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501